FIM-FM Pays de cocagne Déterminés à s'arracher de l'emprise d'un quotidien sans grande perspective, à leurs risques et périmes, ils vont à la quête du Graal en optant pour le saut dans l'inconnu. Drames humains et déchirures sociétales, dus à l'immigration irrégulière, c'est dans Pays de cocagne. Cabinet Fofana Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes nombreux à suivre Pays de cocagne, votre émission, votre chronique sur les questions migratoires. Nous sommes ce soir avec Fresh Dédé, qui est chroniqueur ici à FIM-FM et c'est aussi le patron de Dédé Néchon. Il a réalisé récemment sur Paris justement un docudrame renommé Le Rêve. C'est donc un docudrame captivant qui exporte le thème de la migration à travers différents regards, en mettant en lumière le pouvoir des rêves vendus en ligne. Le film dévoile comment de nombreux individus trouvent refuge dans une réalité alternative, cherchant à échapper à leurs conditions de vie précaires. D'autres cependant se retrouvent piégés dans un parcours chaotique, luttant pour obtenir les papiers, donc les fameux sésames nécessaires à leur intégration. Parallèlement, le documentaire aborde également la somme-réalité de la migration liée à la drogue, exposant les défis et les dangers auxquels certains sont confrontés dans leur quête d'une vie meilleure, ce que nous appelons ici le pays de cocagne. À travers le prisme de Paris, Le Rêve offre une perspective saisissante sur les multiples facettes de la migration et invite les spectateurs à réfléchir sur les espoirs, les frustrations et les réalités complexes qui entourent ce phénomène. Et donc, pour en parler, nous allons avoir ici et maintenant Fresh Dédé, qui est donc chroniqueur, vous le connaissez tous, qui écoute maintenant la radio. Et puis, nous allons aussi parler avec Madame So Malado, qui est donc Guinée d'origine, qui vit donc en France depuis quelques-uns, depuis maintenant 9 ans. Elle est donc la patronne du restaurant Le Malado, située dans le 18e, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un resto qui est aujourd'hui assez prisé par beaucoup de Parisiens, donc les Franciliens, pour dire. Elle parlait un peu, il y a tout, il y a de l'ambiance prestigieuse, des spécialités vignes de loin, des saveurs inimitables, il y a tout, il y a à boire et à manger. Nous allons donc découvrir avec elle la vie en France, la vie à Paris, comme beaucoup de jeunes qui rêvent d'aller donc dans ce pays. Vous êtes dans un pays de cocagne, bonsoir à vous. Mister Fresh Dédé, bonsoir. Bonsoir Camus, trop bizarre, hein ? Ça fait bizarre parce que toi tu interviews, tu donnes la parole et ce soir, c'est toi qui ne sait pas qu'on donne la parole. Je te dis, à deux heures de l'émission, je voulais t'appeler pour te dire, bah écoute, je préfère ne pas venir. Ah parce que tu flippais ? Je flippais pas. C'est comme par exemple, quand tu attrapes un gendarme, on renverse les rôles, le voleur attrape un gendarme pour l'interviewer. C'est compliqué. Surtout, c'est aussi lié au fait que cette chronique, elle n'a rien de maxizique, ça ressemble pas. Ça sort de la culture, c'est une autre facette de moi. Oui, et l'autre chose aussi, c'est que c'est pas comme quand tu te retrouveras, c'est quoi d'ailleurs ? C'est Dédé Nation, La Street et tout, ça parle de rouler, machin. Bon, ici ça fait que ça n'a rien non plus de mirador, il ne faut pas avoir peur. Comment vas-tu mon frère ? Je vais très bien, tu vois sur les roulettes, on est là, ça va. Alors, et qu'est-ce que tu nous as ramené de Paris, de Paname ? Parce que moi j'ai vu tellement de photos, on m'a dit, bah écoute, le mec il va ramener beaucoup de sous. Bon, enfin, est-ce que tu nous en as ramené assez ? Bah, de l'expérience, des rencontres, des connexions, tu vois, c'est ce que j'ai apporté. Après, tu vois, moi je suis pas forcément parti même que pour de l'argent, tu vois. Je vais faire un concert, le concert a été reporté. Je me suis dit, bah écoute, je vais découvrir la France. Pourquoi les gens, ils ont tellement envie d'aller en France, tout le monde veut aller en France, tout le monde veut découvrir Paris. Et cette curiosité m'a poussé à faire énormément de choses, à ne même pas dormir. Je me rappelle, j'ai tourné une interview de 20h à 3h30. Il y avait encore du monde en bas de mon immeuble, parce que j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai papoté avec des gars. Tu vois, je voulais comprendre. J'avais beaucoup de questions et je trouvais pas de réponse. Mais vu que j'étais en France, j'ai dit, bah écoute, c'est l'occasion de trouver des réponses. Et c'est en ce moment que vous avez rencontré Madame So Malado ? Ah Malado, une coïncidence. Lors de la réalisation déjà du documentaire, attends, je t'aide. Voilà, c'est top, super, super. Quand je me suis lancé dans la réalisation du documentaire, il y a un artiste humoriste qui est sur les réseaux, qui m'invite. Il me dit, ah, il faut qu'on aille dans un restaurant. Mais avant, j'étais en train de sionner, comme d'habitude, j'aime circuler tout et tout. Il y avait des jeunes artistes qui m'ont dit, ah, on est au restaurant Malado. Mais franchement, je ne connaissais pas. Ah Malado, je cherche, je traîne d'abord énormément, j'ai galéré pour trouver le coin. Et puis après, j'arrive. Mais la connexion, ce n'est pas passé le jour, là, c'est le jour où je suis venu avec mon poteau. Et là, c'est parti vite fait, quoi. Mais l'accueil était incroyable, l'espace, laisse tomber. J'étais bluffé, j'ai dit, bah écoute, moi, je rentre en Guinée, j'ai dit, dès que vous rentrez à Paris, passez au restaurant Malado. Et bonsoir Malado Soho. Bonsoir. C'est un plaisir de faire votre connaissance et de vous avoir dans cette émission Pays de Cocagne. Et comment vous avez fait la connaissance de Mr. Fresh Dédé ? Bonsoir, je suis contente d'être là avec vous. Merci. Je m'appelle Soho, comme vous l'avez si bien dit. Je gère le restaurant Le Malado, qui n'est pas mal connu maintenant par les Guinéens et les autres pays d'à côté. C'est vrai que le premier jour que Fresh, il est passé, je n'étais pas là, mais j'aurais voulu. Je n'étais pas là, mais la deuxième fois quand il est passé, je pense qu'il a bien mangé, il a apprécié. Et c'est parti de là. Arrivé en Guinée, je n'ai pas hésité. J'ai hésité un petit peu, mais après on s'est croisés et j'ai pris le contact. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on a voulu l'avoir dans cette émission, il nous a dit, mais écoute, il y a quelqu'un qu'il faut forcément avoir dans cette émission. C'est donc un plaisir pour nous. Et depuis quand vous êtes en France? Je suis arrivée en France en 2015. J'étais partie dans le cadre des études. J'ai fait Nice. Après, j'ai fait l'université que vous connaissez, à l'Inter, pour le master. Je travaillais à côté dans la restauration. Et après, je me suis dit, pourquoi pas tenter le mien? C'est comme ça, c'est arrivé. C'est intéressant. Ça fait du bien de savoir que partir à la base pour étudier, ensuite faire une reconversion dans un domaine aussi... Est-ce que vous avez fait des formations pour pouvoir... Des formations, non. Mais comme je travaillais en parallèle quand j'étais étudiante, je travaillais dans la restauration, plus précisément dans la gastronomie, sur les champs. C'est là que tout a commencé. J'ai aimé le service en salle, tout ce qui est bar, tout ce qui concerne la restauration. Mais en soi, je n'ai jamais fait de la formation. Mais on me le disait souvent. On me disait si j'en ai fait, alors que pas du tout. Je pense que c'est inné en moi. Et vu que j'aime ça, c'est partir de là. Super. Alors, fraîche, le rêve, qu'est-ce que c'est? D'abord, avant de parler du rêve... Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre un petit bout lancé pour qu'on ait une idée de ce que c'est, s'il te plaît? Avant de la mèche. T'as vu, l'Europe, quand on est là-bas, on voit tout, tout est beau. T'as capté dans nos têtes, même les murs, ils brillent. Est-ce que tu captes? Il y a les lumières partout. Et non, on est arrivé ici, c'était pas ça, frère. C'est le contraire. Moi, j'ai ramassé des clopes par terre pour fumer, je te ment pas. Parce que ma daronne, elle me donne pas le prix du paquet de clopes. L'argent pour aller acheter des clopes, t'as capté? T'as vu, l'agent du ou pas? J'ai ramassé des clopes pour fumer. Et ça, si tu le dis pas, ils vont pas le savoir, t'as capté. Malgré, il y avait mes parents ici, hein. Ça veut dire plus fortes raisons qu'ils prennent la route venir ici, c'est la merde, gros. J'ai ramassé de la clope à terre pour fumer. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre un tel discours par un jeune qui, au départ, est parti pour cet Eldorado? Avant même d'arriver sur cette histoire, d'habitude, quand je voyage, je m'intéresse plus à la musique. Ok. Tu vois? Et après, mon vol, il a retardé plus de 5 heures. Et c'était Air France? Air France. Ils t'ont remboursé ou quoi? Forcément. Dès que je suis arrivé, les connaissants m'ont dit, mais mec, il faut qu'on te rembourse. Ah ouais, et tu t'es un peu comme... Non, je regarde ça, c'est privé. Allez, vas-y. Et j'étais là, dans l'avion, et j'ai vu beaucoup de Guinéens qui parlaient énormément. Et je me posais la question, mais comment on peut avoir autant envie d'aller en France? Et ça, c'était au départ ici? Au départ ici, tu vois. Et j'étais même avec le père de MHD. D'accord. Tu vois? Mais je commence à me poser mille et une questions. Je ne trouvais pas de réponse. Après, comme d'habitude, je prends mon petit bloc-note, je commence à griffonner. Je dis, bah, écoute, pour cette fois-ci, au lieu de faire des freestyles, je fais un petit flume. J'arrive, je vois encore l'ambiance. J'arrive déjà à l'aéroport. Je ne sens pas, rien n'a changé. Pour toi, tu étais encore à connaître rien. Pour moi, je suis un citoyen qui est dans une ville, mais pour moi, rien ne change. Tu vois? On fait le tour, on arrive, on m'installe. Et puis, je commence à dire, bah, moi, j'ai envie de faire le tour de la ville. On m'emmène dans un camp où je ne retiens plus le nom. Mais je vois beaucoup de jeunes qui sont couchés par terre. Mais je me demande, ils sont où, ces gens? Pourquoi ils sont là? On me dit, ah, ce sont des migrants qui n'ont pas encore de situation. Je commence à me reposer des questions. Je suis rentré, je dis, bah, j'ai besoin de ma caméra. Il faut que je commence à tourner. Et je commence à tourner quelques petites parties. Et les artistes commencent à m'appeler, mais tu es là, il faut qu'on fasse un petit truc. Et c'est comme ça, j'ai les deux gars. Ce sont des jumeaux, mais qui ont une histoire incroyable. C'est quoi leur story? Ils viennent à 15 ans. Grâce à leur mère, ils ont pensé que la vie allait être rose. Avant d'arriver, ils étaient à Kindia. Donc, Kindia, à Paris, dans leur tête, les murs brillaient en France. L'argent, tu pouvais le trouver partout. Mais c'était le contraire. Ils arrivent, à 18 ans, la daronne ne donne plus rien. Là, ils sont face à la rue. Face à la rue, il faut trouver à manger. Il faut s'en sortir. Et ils ont opté pour la musique. Ça change tout. Donc, ça fait que la daronne, comme ils appellent leur mère, tout change au fait. La daronne dit, bah, écoute, cherchez-vous, vous voulez faire de la musique, donc travaillez, formez-vous, démerdez-vous comme vous pouvez. Quand vous avez opté, vous n'avez pas opté pour les YouTube, vous allez opté pour la musique, démerdez-vous comme vous voulez. Donc, la galère commence. Il y a un qui se retrouve en prison et l'autre, il était dehors. Et le mec, je lui dis, la prison t'a inspiré. Quand il dit, franchement, pour te dire la vérité, je préférais encore rester plus en prison. Et pourquoi ? Quand tu es en prison, tu n'as pas besoin de payer ni de loyer, tu n'as pas de facture à payer, tu n'as pas de problème. Et j'étais en prison, ma mère m'envoyait de l'amour. Et quand je n'étais pas en prison, ma mère ne prenait même pas de mes nouvelles. Et ça a commencé encore à me pousser à chercher à savoir comment les gars qui viennent vivent. Et là, je me rencontre avec une journaliste, Gianni. Fatoumata Gianni, l'Odjoma. On fait un petit tour. On arrive, il y a des dames qui grèvent. Les appels là-bas, c'est hôtel de ville. Oui, hôtel de ville. Les dames, elles sont en train de gréver. Mais je demande, mais pourquoi ? Je vois des dames qui tapent sur les poubelles, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Elles ont besoin de logement. Il y a d'autres qui sont enceintes. Il y a d'autres qui sont avec des enfants. Après, je me retourne, je vois un groupe de jeunes qui m'appellent fraîches. Je dis, eux ? Ça, c'est maxizique. Oui, grand, on regarde tout ce que tu fais. Tu fais vraiment la fierté. Mais moi, à l'instant T, ce n'est pas cette fierté que je ressentais, mais je ressentais une petite douleur. Parce que je voyais, tu vois, je voyais des dames qui cherchaient où rester. Il faisait froid parce que moi, je ne supportais même pas, tu vois. Et je voyais d'autres jeunes aussi qui me disaient qu'il a fait deux ou trois mois. Il est dehors, difficilement. Ils ont du mal même à manger, au fait. Donc, ça change totalement. J'ai dit, écoute, attendez-moi. J'emprunte le métro. Bon, on va chercher ma caméra et je reviens. Plus on m'explique les histoires, à un moment donné, j'ai dit, Aghané, moi, je ne peux plus tourner. Tu vois ? Parce que tu étais... J'étais sous l'émotion parce que c'était incroyable. Imagine, tu demandes à une jeune fille qui a 17 ans et tu dis, j'ai traversé la mer pour être là. Et ça fait trois mois, je n'ai pas de maison, j'ai du mal à manger et je suis là, je suis avec une soeur qui est enceinte. C'est fou. C'est fou, tu vois ? Et j'ai trouvé que c'est incroyable de pouvoir expliquer ça aujourd'hui parce que venir dire aux gens, ne partez pas, c'est une complication. Ils vont dire, toi, tu as eu la chance d'aller, tu as vu ce qui est là-bas, permets-nous d'aller aussi. Pour ne pas les fermer, moi, j'ai fait en sorte, en tant que journaliste, j'ai fait en sorte de faire un petit documentaire que je vais diffuser. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu associer aucune institution. J'ai vraiment envie de diffuser, que ça touche tout le monde. Je n'ai pas envie que ce soit un truc qui va me rapporter des sous. Mais j'ai envie de passer un message pour dire aujourd'hui, quand vous avez envie d'aller, que ce soit en France ou aux États-Unis, partez légalement, en fait. Tu vois ? Parce que ce que j'ai vu, je ne pouvais pas expliquer ça par les postes, mais en faisant une vidéo que les gens expliquent eux-mêmes leurs histoires, ils pouvaient mieux toucher. Et du coup, je me suis dit aussi, au lieu de s'arrêter seulement aux migrants, partons vers celles ou ceux qui ont les papiers, pour qu'ils puissent nous expliquer quand même comment ça se passe. Alors, malade, comment ça se passe ? Vous qui êtes arrivée étudiante, vous avez fait un cursus universitaire, vous avez lancé votre entreprise. Comment, c'est quoi votre lecture à l'opposé de la vie racontée par ces jeunes dans le rêve réalisé par Frèche ? Là, en fait, ce qu'il vient de nous énumérer, il faut savoir que c'est une réalité qu'on voit de la vie de tous les jours. Moi, devant le restaurant, j'ai des jeunes guinéens qu'il a certainement dû voir. Et quand tu vois ça, tu te dis, deux fois, c'est même pas que tu es venu légalement, parce qu'il faut savoir que, deux fois, il y a des étudiants qui viennent légalement, mais qu'après les études, ils se retrouvent sans papier, sans suite, sans un contrat, qui se retrouve sans papier. Qui dit sans papier en France, forcément, tu es à la rue. Il y a cette réalité qu'on voit de tous les jours. Moi, ça m'attriste, mais c'est bien qu'il ait eu le courage de montrer cette réalité aux personnes qui sont là, qui pensent que l'Europe, c'est le paradis, alors que pas forcément. Et quand vous êtes arrivée en France, vous dites que vous avez commencé à faire la fac. À quel moment vous vous êtes dit, j'ai fait une université, j'ai un diplôme, j'ai plutôt aller vers quelque chose qui me passionne et qui pourrait me permettre de vivre en France, parce que pour vivre en France, il va y avoir un boulot. Il faut avoir, parce qu'on fait des études, vous devez avoir un boulot dans votre domaine. À quel moment vous avez réalisé cela? Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, dans votre façon de vivre en France? Ce qu'il faut savoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand j'étais étudiante, je faisais le boulot de restauration en parallèle. Là, on est bon? Oui, oui. Super. Je faisais la restauration en parallèle et disons, moi, je m'y sentais bien. Avant de finir le master, j'ai eu la chance de travailler un peu en entreprise, mais ça ne me plaisait pas forcément. Et je me dis, moi, ce contact humain, j'en ai besoin. Et ça m'a plus aidée quand j'ai fait un restaurant en parallèle qui ne faisait pas d'alcool. Et ça m'a motivée. C'est parti de là. Je dis, c'est ce qui m'est destinée. Et alors, ces jeunes, ces jumeaux que tu rencontres, qui commencent à te dire, je suis arrivé, j'ai pensé que c'était tout bon. Et à un moment, ils se retrouvent dans la rue. En face de la réalité. De la réalité. Est-ce qu'à un moment, tu as senti une sorte de désenchantement, une sorte de perte? Mais c'est clair, c'est là-bas, j'ai trouvé le nom du documentaire. C'est ce qu'on appelle le rêve. Tu vois, tout le monde, il y a beaucoup qui rêvent d'aller à l'Occident. Mais c'est un rêve brisé pour certaines personnes. Tu vois, tu arrives, tu imagines déjà quand j'arrive en France, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, tu te retrouves à un moment donné dans une situation incroyable où tu ne peux même pas t'en sortir. Limite même manger, c'est des problèmes pour toi. Tu vois, parce que je suis allé quand même à la porte de la chapelle. J'ai vu plus de 300, 400 personnes sous le métro. J'ai dit, mais c'est fou les gars. Il y a des gars qui étaient malades. Il pissait sur place. Il y a un gars qui était gravement malade. Il avait même du mal à bouger. Je le regardais, il était en train de trembler. Mais je dis, mais il faut aller à l'hôpital. Il me dit, pour aller à l'hôpital, ce n'est pas facile. Oui, parce qu'il faut que vous ayez une situation qui vous permette. Puisque tout est lié, n'est-ce pas? Bien sûr. En allant à l'hôpital, vous pouvez vous faire choper. Ça m'a tellement mis dents. Je ne voulais pas arrêter, mais j'avais des pincements au cœur. Je sais qu'en Guinée, quelle que soit ta galère, tu as quand même là où dormir, quel que soit PDX. Tu as forcément quelqu'un qui te donne. Mais après, au fur et à mesure, je comprends que là-bas, avant que quelqu'un ne te tende 10 euros, tu as quand même donné de l'énergie. C'est vrai. Tu vois, avant qu'on ne te tende 10 euros comme ça, 10 euros, on ne te donne pas gratuitement. Ça, c'est une réalité. Comme je disais tout à l'heure, les jeunes qui sont devant le restaurant, deux fois, ils arrivent pour un café espresso. Et bien, j'ai toute l'équipe derrière moi. Oui, non, mais souvent, ils rentrent, ils ne payent pas. Moi, je comprends pourquoi. Parce que je sais s'ils ont la possibilité, ils le font. Mais moi, je comprends cette réalité-là parce qu'on va dire, je viens de là, je sais ce que c'est. Et eux, ils ne comprennent pas forcément. Ils se disent, mais on est en France, on est dans un restaurant, il faut payer une addition comme les autres. Mais moi, on va dire, je comprends cela. On va aller à l'île. Bonsoir, Saïku. Oui, bonsoir, Tabine. Bonsoir aux invités et aux millions d'auditoires. Comment vas-tu ? Oui, ça va, ça va. Ça va légèrement. Un peu très cher. Tu vois, c'est l'hiver qui s'annonce. Avec la tempête, Pierre-Anne qui a eu l'hiver. Donc, voilà, beaucoup de dégâts. Bon endroit. J'espère que le froid lillois te fait doucement. Bon, c'est ce qu'on espère, mais je ne pense pas. Parce que là, ça commence très mal. Bon, comme on le dit, ça caille beaucoup. Oui, exactement. Exactement, ça caille beaucoup. Ça caille beaucoup, oui. Et toi, tu es arrivé aussi en France comme étudiant. Ca te fait quoi d'écouter ce récit, ce film documentaire de Dédé où il raconte un peu l'histoire de deux jeunes qui sont arrivés, qui ont voulu faire au départ, ils ont s'y sont allés à l'école. Ca ne leur a pas réussi. Ils ont pensé que leur vie pourrait changer à travers la musique. Sauf que ce rêve-là s'est arrêté à un moment puisque la réalité est un tout autre. Oui, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'émotion l'histoire que Frèche nous a racontée tout à l'heure à travers ce reportage, ce film documentaire. Je pense qu'en fait, il a essayé de peindre un peu la réalité de cette société occidentale dans laquelle nous vivons. Malgré forcément, ce n'est pas ressenti, ce n'est pas connu en fait, cette réalité au pays. Mais lorsque vous venez, vous découvrez réellement en fait ce que c'est que cette société occidentale. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure que moi, je suis arrivé en tant qu'étudiant. C'est vrai. Madame Ossie m'a l'adressé à rappeler un peu son histoire. C'est que quand vous arrivez en tant qu'étudiant et que vous n'arrivez pas à étudier, vous le savez, vous ne pouvez pas en fait obtenir vos titres de ce jeu qui soient en fait légaux. Et donc, sur le coup, vous répondez en fait dans d'autres rêves et puis vous cherchez à vous, en fait, à gagner votre vie autrement jusqu'à aller même demander l'asile pour certains qui réussissent, d'autres non. Donc, je pense que ce sont ces réalités qui poussent parfois certains à vouloir en fait, si vous voulez, abandonner les études et à vouloir trouver tout de suite du travail et tout de suite gagner sa vie. Malheureusement, ça ne réussit pas à tout le monde au cabinet. Moi, je vois en fait, c'est que ce que je vois en fait en ce moment, la dernière fois quand j'étais sur Paris, le mois de juillet, j'étais en fait, si vous voulez, il y a un arrêt de métro qui est appelé Stalingrad. Vous voyez en fait un tas de migrants qui pour la plupart sont guinéens puisque vous entendez, ils parlent de l'autre dialecte. Certains parlent du coulard, certains vous parlent du soussou. Donc, vous avez un peu chaud au cœur parce que vous vous dites que encore une fois, ce sont vos compatriotes et qui sont là et qui n'arrivent pas à trouver un toit et que ce sont les réalités occidentales qui s'utilisent pour eux. Et donc, moi, ça me fait très, très mal de voir ça et l'histoire que ce film documentaire, je pense que contribuera peut-être à conscientiser les uns et les autres à savoir que ce n'est pas ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, la Tour Eiffel, l'Arc de Trion, tout beau, ce n'est pas en fait ça en fait les réalités occidentales. Quand vous y arrivez et que vous n'êtes pas venu dans les règles de l'art parce que vous n'avez pas un visa, ou que vous n'avez pas un titre de séjour à fort de validité, c'est vrai que vous allez souffrir. Et ça, il faut qu'on le dise à nos compatriotes qui sont restés au pays. On ne dit à personne de ne pas venir. Mais à la limite, si vous voulez venir, choisissez les voies régulières et ne pas choisir les voies irrégulières puisqu'elles ont beaucoup de conséquences une fois sur place et que ça vous condamnera à vivre en fait une vie de mandiant, une vie un peu de désespoir et que finalement, vous découvrez en fait la vraie face de l'Occident. Et moi, ça me fait très mal et je souhaite que la jeunesse guinéenne et africaine comprenne cela et que l'Occident, ce n'est pas en fait ce tel dur à d'autres parfois qu'on nous vende tant ou peut-être qu'on a tant espéré. Et Frèche, est-ce qu'au-delà de ces deux jeunes-là, est-ce que le documentaire interroge ? On allait plus loin. On allait plus loin. Ça tombe bien. Le monsieur, il en parle déjà. Il y a un moment où j'ai dû voir d'autres personnes, d'autres artistes qui essaient de faire comprendre parce que je cherchais à savoir qu'est-ce qui poussait les gens à avoir cette envie de venir en France. Et après, il y a une dame qui essaie de me faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes le problème parce qu'ils essaient de vendre du rêve aux gens. Ils essaient de montrer que tout est beau, ils sont en train de vivre dans du luxe. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Oui, j'ai vu la dame, une jeune dame qui expliquait l'effet des réseaux sociaux, les photos postées. Et plus loin, la majeure partie des migrants ont tous des téléphones iPhone. Alors, ce qu'on va faire, Dédé, ça c'est intéressant, on va marquer juste une minute de pause, on revient parce que ça c'est intéressant, ça parle d'iPhone 14 et 15. On va faire la pause. De retour dans cette émission, nous parlions tantôt de rêve, ce docudrame réalisé par Fresh Dédé, de Passage à Paris qui explore le thème de la migration à travers différentes fastes en mettant en lumière le pouvoir des rêves vendus en ligne. Le film de Voile, comment de nombreux individus trouvent refuge dans une réalité alternative cherchant à échapper à leurs conditions de vie précaires. Nous avons donc, dans un premier temps, parlé avec Chris qui nous a expliqué comment ce projet a été réalisé et pourquoi il l'a fait alors que de par le passé, il fait plutôt réaliser tout ce qui est lié un peu à la musique, à la culture. Alors Fresh, tu expliquais comme quoi tu t'es stupéfait de voir des jeunes portent la chapelle ou t'es assez non loin d'ordus ou dans des conditions assez minables et de les voir avec des smartphones type iPhone 14. Oui, mais c'est fou, moi je me dis, t'es dans une galère déjà. Tu vois ? Parce qu'au début, quand on me disait on vend du rêve aux gens, je dis, ok, t'as une situation, tu peux vendre du rêve. Là, t'as pas une situation, t'as pas de papier. Mais quand même, t'as la possibilité d'avoir un téléphone où les gars, ils trouvent un joli coin et ils font des photos pour mettre sur Facebook. Et ça, moi je trouvais qu'il y avait un danger derrière ça parce que le gamin qui est là et il a galéré avec ce gars, il va se dire que le mec là a tout là-bas. Et c'est ce qui trompe énormément de personnes. Et ce qui est fou, quand tu arrives en France, il y a des gens qui te disaient avant, dès que tu arrives, appelle-moi. Et des cours seront plus l'appel. Et là, c'est comme ça, beaucoup de personnes se retrouvent dans la merde parce que j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit oui, mon ami m'avait promis dès que je serai là qu'il allait m'héberger. Il est arrivé, il a appelé, le gars lui a dit ah mais je suis en déplacement. Il ne reviendra jamais, il va être toujours en déplacement. Il n'est jamais revenu jusque-là parce que le gars, ça fait quoi ? Ça fait 4-5 mois qu'il est dehors et là, ce n'est pas la dinguerie. Après, tu retrouves un autre monsieur qui te dit écoute, on est venu là, ça fait à peu près deux mois, on nous a fait comprendre qu'on est des mineurs. Moi, je regarde à quel moment tu es mineur. Tu vois, ils disent et on nous demande 27 euros parce qu'apparemment que l'ambassade de la France, parce que j'ai cherché déjà à savoir c'est quoi principalement le rôle de l'ambassade de la Guinée en France pour pouvoir remédier à certaines choses. Même si le timing était trop serré, j'ai vu l'ambassadeur mais on ne pouvait pas réaliser parce que le lendemain, moi, je devais rentrer. Je peux te rassurer que c'est vraiment un tsunami là-bas. Tu as une foultitude de jeunes guinéens qui arrivent tous les jours mais c'est incroyable. Et on leur demande de payer 27 euros. Le gars, il me fait comprendre, on me demande de payer 27 euros. Comment j'ai payé 27 euros ? J'ai du mal même à manger. Je ne travaille pas. C'est les associations qui viennent donner à manger aux gens qui sont dans la rue. C'est fou quand même ce qui se passe et à un moment donné, tu dis aux gens ne partez pas. Ils vont te dire mais si toi, tu es parti, pourquoi tu ne me laisseras pas ? Moi aussi, aller voir. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, tu te mets en face de la réalité, tu comprends vraiment qu'on vend du rêve aux gens. Et malade, comment ça se fait que l'on soit dans ces conditions-là et que l'on est des smartphones qui coûtent 1 500 euros ? Oui. Juste un petit détail. Souvent, on parle des jeunes qui partent, qui ont cru à des rêves qui n'existent pas, on va dire. Mais on ne parle pas de la pression familiale. Parce que moi, je connais des jeunes. Forcément, leur envie, c'est de revenir. Mais je dis, ah oui, mes parents, ils ont tout payé pour moi. Et là, moi, je vais rentrer les bras vides, je n'ai pas de papier, j'ai un diplôme, mais je n'ai pas de papier, je n'ai pas de sous. Et là, je vais revenir, forcément, je vais devenir une déception pour la famille. Donc, il y a ce détail-là que les gens, ils ignorent, souvent, mais qui est très, très, très important. Et pour moi, ça joue beaucoup en tant que parent. Il y a cette pression qu'on ne doit pas mettre forcément sur les enfants parce que ça peut l'amener à ne pas vouloir, à forcer un avenir qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Et Saïko, tu voulais réagir ? Les minères isolées. Oui. Quand vous prenez, par exemple, les minères isolées qui sont dans des centres d'éducation, ils ont des éducateurs qui, parfois, peuvent leur donner comme ça, ces téléphones-là. Voyez un peu, on leur octroie des cadeaux à l'occasion de leur anniversaire ou, je ne sais pas, à l'occasion de quelque chose qui soit spécial pour eux. Donc, ils peuvent obtenir, en fait, tout ça sans autant débourser de l'argent. Donc, du coup, vous trouvez la personne à des beaux habits, à un bon téléphone, mais quand vous regardez un peu sa situation, c'est-à-dire sa santé financière, vous trouvez que c'est quelqu'un d'une certaine manière qui n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins lui-même. Maintenant, il y a aussi, Mme Malado a rappelé une chose qui est très importante à l'inverse, c'est le fait que, même nous, les étudiants qui sont venus par campus, si, vous savez, vous finissez votre master, vous n'arrivez pas à trouver du travail dans votre domaine de tue, vous avez, en fait, la difficulté de pouvoir changer votre statut, de passer d'un statut étudiant pour un statut salarié. Et donc, entre ce moment-là, il se pourrait, si la filière que tu as faite à l'université, il n'y a pas assez d'emplois dans cette filière, tu te retrouvais aussi comme sans-papier. Donc, il y a aussi ce phénomène, maintenant, on le connaît, en Afrique, tu ne peux pas bien célébrer, tu ne peux pas prendre un vieil à Air France pour rentrer au pays et dire aux parents que tu n'as pas les papiers pour pouvoir y retourner en France. Donc, ce n'est pas possible. Tu es obligé de te débrouiller, de tirer le diable par la queue jusqu'à ce que tu puisses avoir une situation te permettant de faire la navette entre la France et la Guinée, mais en ayant une situation régulière. Donc, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de plaisanteurs qui peuvent entrer sur la diaspora, mais qui, d'une certaine manière, ne sont pas, en fait, mis au grand jour comme ça, les gens ne connaissent pas, en fait, tous ces phénomènes, mais une fois sur place, vous trouverez qu'en fait, souvent, comme la différence, le rêve, ce n'est qu'un rêve, on se passe à aussi, une fois sur le terrain pour pouvoir le découvrir et pouvoir l'entendre et le voir aussi de ses fabrières. Alors, fraîche, c'est iPhone 14, mais c'est aussi des baskets de qualité, des casquettes, des photos prises et bombardées sur Facebook. Des grosses marques également. Hugo, tout ça. Moi, je ne comprends pas après chacun sa façon de faire la lecture de la situation. Moi, je me dis personnellement, en tant que jeune, en tant que quelqu'un qui a de la vision, si je traverse la mer quand même pour venir jusque-là, ce n'est pas pour impressionner les gens sur les réseaux. C'est de vraiment me battre, sortir de cette galère et voir comment réinvestir et peut-être me recréer le rêve que je voulais vraiment. Et ce que Malado a signalé, c'est vraiment une autre réalité très compliquée parce que j'ai rencontré lors d'un voyage au Maroc un autre jeune qui m'a dit écoute, j'ai envie de rentrer au pays, mais estime-toi que si je débarque en ce moment au pays, ma maman va me demander mais tu me fous la honte. Tu vois, ma co-épouse et ses enfants ont réussi, toi tu sors depuis là, tu as fait des années sans rentrer et jusque-là il n'y a rien. Et imagine un tout petit peu le mec qui a vécu des trucs en Algérie, c'est dingue. Il y a des horreurs. Parce qu'ils ont tué quand même quelqu'un à côté de lui. Il a regardé cette personne qui baignait dans son sang, il était obligé de se coucher à côté de cette personne le temps que les gars ils passent. Tu vois, quand tu vis tout ça à un moment donné aussi c'est difficile mais je pense que le plus difficile c'est de refuser de reconnaître ça la réalité dont tu es en train de vue et refuser de l'améliorer. Tu vois, te laisser beurner par le regard des gens. Oui, le camp du raton, le déni de réalité. Parce qu'à un moment donné c'est soit tu meurs là-bas, il y a d'autres qui préfèrent mourir dans ça au lieu de rentrer ici. Et moi je suis contre ça. Tu vois, ça c'est ma façon de voir les choses. Je pense que tu peux ne pas réussir d'un point A à réussir à un point B on peut tous faire des erreurs. Parce que si tu pars en France il y a quand même des Français qui sont encore dans la rue qui ont du mal à trouver à manger qui ont du mal à trouver une maison qui vivent très très mal au fait. Tu comprends ? Et le fait que les gens quittent dans leur pays ce n'est pas seulement les Africains mais il faut savoir quitter, il faut avoir des objectifs, il faut vraiment savoir ce que tu veux aller faire. Et moi aujourd'hui à travers cette émission j'aimerais dire encore aux gens formez-vous. C'est la seule chose qui peut vous aider partout. Et Mala Doss est-ce que tu es d'accord avec Frech qu'une des voies pour ne pas dire la voie la meilleure c'est l'éducation c'est l'école vous vous êtes passé par là je pense que ça vous a permis certes une reconversion mais même cette reconversion-là elle ne serait pas facile elle n'aurait pas été plutôt facile si vous n'aviez peut-être pas si vous n'êtes vous n'êtes pas fait les armes à l'école. Bien sûr, bien sûr après ce qu'elle a dit c'est la vérité il y a la formation pas forcément les facs il y a des formations un gars qui veut faire du pain de main il y a l'école de pâtisserie l'autre qui veut faire il y a des formations partout il y a Pôle emploi qui est là pour aider ces gens-là mais on a parlé des gens qui n'avaient pas de situation qui leur permettait de travailler mais aussi il y a des gens qui ont tout pour travailler mais qui ne sont pas dedans qui ne veulent pas être réveillés à 8h du matin rentrés à 19h qui ne sont pas du tout ils veulent montrer une vie de rêve des fausses marques des faux outils qu'on voit tous mais qui ne sont pas prêts à être réveillés le matin ils préfèrent avoir l'argent de RSA ou l'argent des aides que d'aller bosser et ça je trouve assez dommage parce que moi j'ai eu un petit jeune il était en alternance avec moi qui lui permettait après d'obtenir ses papiers et bien le monsieur il me dit il n'est pas prêt pour faire de la plonge je lui dis mon gars il faut commencer quelque part il ne voulait pas et c'est assez dommage c'est un petit jeune c'est fou il y a tellement de choses il y a des parties que j'ai eu j'étais obligé de censurer parce qu'elle en parle déjà ça vient à ma tête c'est le fait qu'il y a des femmes même à part parce que je demandais pourquoi il y a tant de divorces tu comprends ? après je me rends compte qu'il y a des dames qui se marient dès qu'elles tombent en scène ça commence à créer des problèmes et c'est le divorce parce qu'après il y a des sous qui rentrent et le gars se retrouve à la rue tu vois il y a des gars aussi qui viennent prendre des jeunes dames ici parce que le monsieur s'habille entre parenthèses super bien sur les réseaux et puis la dame arrive en France voit une autre réalité elle ne veut plus vivre dans ça mais on fait comprendre à la dame est-ce que tu sais que tu as des droits ici c'est différent en Afrique et ça divorce tu vois il y a tellement de réalité tu vois j'étais obligé parce que pour ne pas toucher à la sensibilité de certaines personnes j'étais obligé de censurer plein de choses et de l'autre côté aussi il y a ce qu'on appelle la drogue il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui comme elle était en train de dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas être revés à 8h 9h parce que j'ai rencontré une dame château rouge elle essaie de me faire comprendre que en France quand tu viens quand même il y a de la formation bien sûr tu vois c'est open pour tout le monde mais il y a des gens qui refusent d'aller se former mais ils se laissent aller dans la drogue et c'est comme ça je découvre qu'il y a une colline qu'on appelle une colline des craques ou un truc comme ça oui du craque exactement tu vois où il y a des des alentours de pierre-fille où il y a des gens qui partent en overdose il y a des crimes les deux jumeaux même pour revenir sur eux ils ont vécu tout ça et c'est pourquoi il y a un parmi ils ont touché le fond oui il y a un parmi les deux qui est allé en prison et c'est pourquoi je te disais que le gars il me disait qu'est-ce que tu as appris de la prison il dit franchement si on me demandait écoute la prison c'était super bien pour moi parce que je recevais de l'amour tout le monde prenait de mes nouvelles contrairement quand je n'étais pas en prison personne ne se souciait de moi et limite mon jumeau il m'envoyait 150 euros ma maman s'est démerdée pour m'envoyer 100 euros 200 euros on m'envoyait à manger je me sentais humain je me sentais aimé il m'a dit écoute là c'est une autre vie mais celles de ceux qui veulent venir voir ils peuvent venir voir je ne dis pas ne venez pas mais j'essaie de vous faire comprendre que c'est une autre vie donc tu vois aujourd'hui il y a quand même une catégorie de personnes qui sont dans l'alcool énormément parce qu'apparemment l'alcool ne coûte pas cher chez eux ça j'ai pas compris tu vois il y a tellement d'alcooliques et après la dame me fait comprendre écoute et les migrants qui sont là 90% des jeunes guinéens qui sont là ils sont tous alcooliques alors moi j'ai fait une expérience en 2019 l'actuel délecteur général de la nièce qui était alors spécialiste sur les questions de drogue en France je lui ai demandé un jour c'est quoi le krach il m'a dit alors ce qu'on va faire il y a dans deux mois j'ai postulé pour être consultant pour une étude pour dire une étude à Pierrefitte dans la commune de Pierrefitte il dit si c'est bon je te prendrai comme enquête alors ce qu'il fut fait il a remporté le marché je suis allé avec lui la nuit autour de 22h on restait pas presque à 6h du matin en fait pour retrouver les fumeurs de krach il faut se réveiller à ces heures là en fait quand je regardais dans les films les zombies je me disais non bon c'est des effets et tout ça mais j'ai vu des zombies à l'état plus c'est faux mais c'est extraordinaire t'as l'impression que tu es dans un film d'horreur c'est le lieu de merci à Sayon Dambélé qui m'a vraiment fait vivre cette expérience là mais ça vous permet d'ouvrir les yeux et de se dire tout n'est pas Tour Eiffel tout n'est pas tout n'est pas Rome n'est-ce pas bien sûr après le Guinéan ce qu'il aime faire souvent c'est le fait de suivre tu arrives à un pays étranger tu sais que de base c'était pas ta vie mais tu vois pour les pierres dedans et forcément ça t'a cette facilité de suivre de te dire oui j'ai pas de contrat j'ai pas de ci j'ai pas de contrat à rendre à ma maman elle est pas là et bien c'est de suivre la vie facile tout ce qui est vie, alcool et autres qu'on voit malheureusement moi des jeunes devant moi franchement je dis la vérité des fois j'ai cette peine en moi parce que je les vois t'arrives à 6h ils sont là à minuit ils sont là à 6h ils sont là tu te dis mais à quel moment vous rentrez chez vous vous dormez à quel moment vous avez une vie à part boire de l'alcool et toutes ces bêtises toutes ces bêtises là et Saïku est-ce que la solitude comme le disait tantôt comment dirais-je fraîche la solitude le fait que la France soit une société la vie européenne c'est une société solitaire où vous vivez seul vous entre seul personne ne vous regarde si vous voulez mettez-vous tout nu tout le monde s'en bat comme on le dit tout le monde s'en bat les steaks est-ce que ça ça a un impact oui bien sûr ça peut avoir un impact parce que ce qui caractérise la société occidentale c'est le différent c'est que dans la rue personne ne vous regarde personne ne vous fera la leçon contrairement à l'Afrique où un vieillard ou un grand frère peut te dire écoute petit frère ce que tu fais là c'est pas bon ici c'est pas pareil tu fais quelque chose c'est ta vie et puis en fait c'est toi tu es responsable de tes actes de tout ce que tu fais maintenant après moi ce que je voudrais dire pour vous c'est que souvent aussi les gens tombent dans des mauvaises compagnies il ne faut pas se leurrer cabinet quand vous arrivez là et que votre cercle restreint et que vous n'avez que des gens qui partent en boîte et qui tout le temps sont avec l'alcool ou avec les femmes tout de suite j'essaie de vous adapter comme l'a dit Mme Balador et que vous vous dites qu'ils se traînent de vie c'est ça l'Occident mais cependant quand vous tombez dans un groupe de jeunes qui sont vraiment conscients qui sont visionnaires et qui prennent leurs études sérieuses tout le temps vous serez à la bibliothèque moi je prends l'exemple sur moi-même quand je suis arrivé à la bibliothèque et j'avais deux ou trois amis mais tout le temps ils étaient à la bibliothèque même moi à un moment j'étais obligé d'aller à la bibliothèque vous voyez donc je me suis dit que quelque part aussi cette mauvaise compagnie le fait de rencontrer des personnes qui sont dans des vies peut vous inexorablement vous conduire en fait à vivre cette vie de débauche et donc je pense que ça aussi la solitude parfois vous savez la santé mentale en Occident c'est quelque chose quand même c'est un sujet sur lequel qui n'est pas beaucoup développé chez nous mais ici vous savez quand tu es seul tu n'as pas d'amis parfois tu ne sors pas ou en fait tu es dans un entre-soi ça te pousse en fait à aller découvrir des expériences des nouvelles expériences maintenant qu'il y a à savoir si ces expériences elles sont bonnes ou mauvaises donc je pense que c'est ce qui pousse aussi certains jeunes à se mettre dans cette posture de drogue ou je ne sais pas aller dans des boîtes de nœuds ou tout le temps et dans ces types de débauches et Frèche la suite donc le film le documentaire vous allez le diffuser ce samedi ce dimanche plutôt sur vos réseaux ça va être à quelle heure exactement là on est en train de travailler fort là dessus parce qu'après on a eu beaucoup de propositions moi je ne m'attendais pas que ça allait avoir autant d'engouement autour tu vois et là ça commence à être compliqué avec l'équipe là on est en train de réfléchir franchement mais ça varie dans la soirée il y a d'autres qui ne veulent même pas qu'on diffuse maintenant ils veulent qu'on diffuse dans la télé directement tu vois et moi c'est vraiment pas l'objectif pour moi l'objectif je n'ai vraiment pas envie de rentabiliser derrière ça j'ai envie nous on est preneur après si ça te permet de financer d'autres projets comme d'autres voyages peut-être voilà pourquoi pas pourquoi pas alors nous on est preneur on est preneur on a bien envie de diffuser cela sur nos réseaux pourquoi pas c'est important pour moi tu vois moi je me dis à chaque fois que je voyage je voyage toujours avec ma caméra et mon micro parce que je rencontre énormément de jeunes je rencontre énormément d'autres nationalités tu vois quand je me dis quelquefois ils ont chacun d'entre eux ont une histoire et j'adore que les gens ils m'expliquent leur histoire pour mieux comprendre parce que moi en fait ma soirée te regarder te juger j'aime pas mais j'aime comprendre les gens il n'y a pas longtemps j'ai eu à faire une interview avec un homosexuel ce qui a fait ça a fait énormément sur les réseaux je suis tombé sur ça mais c'était important aujourd'hui je ne peux pas prendre 3 ans j'étudie les cours de journalisme et je me ferme aussi tu vois c'est important de pouvoir découvrir le pourquoi le comment comment c'est arrivé ce sont des questions qu'il faut se poser au lieu d'abord de juger tu vois et au début je ne comprenais pas pourquoi les gens aimaient voyager pourquoi tout le monde voulait partir mais vous allez comprendre au début du documentaire il y a un jeune artiste qui est même passé dans ma physique ici aujourd'hui qui est en France qui se dit j'ai fini les études je ne gagnais plus le taf je n'avais pas de taf je n'avais pas de boulot et c'était compliqué pour moi il fallait que je quitte parce que tout le monde travaille à la maison moi je ne travaille pas j'étais devenu un bagage pour tout le monde et moi je n'aimais pas ça j'étais obligé de partir tu vois et plus loin tu vas voir une dame qui voit toute cette réalité et qui essaie de te faire comprendre qu'aujourd'hui que l'état doit vraiment prendre ses responsabilités parce que nous avons une terre fertile ici où les gens peuvent cultiver qu'il faut commencer déjà à former les gens les accompagner pour pouvoir les éviter à emprunter la mer ou le désert Saïku on aurait dû faire l'édito sur les questions migratoires on revient ça la semaine prochaine merci Saïku on se reprend donc vendredi prochain pour aborder d'autres questions liées donc à l'actualité migratoire merci cabinet au passage je voudrais dire à madame Malano que j'ai été dans son retour et j'avais mangé un bon poisson au président la prochaine fois il faut que tu me fasses découvrir le resto parfait ça fait plaisir vous êtes passé quand ? ouais c'était au mois de juillet j'étais là ? ouais vous étiez là bien sûr vous vous êtes montré très accueillante ah super très bien au plaisir voilà donc merci merci d'être passé on vous on vous recontactera une autre fois on discutera tout le temps que vous vous resterez donc à Conakry avec un plaisir merci et toutes nos félicitations c'est une première et c'est la bonne avec grand plaisir à très bientôt à très bientôt c'est donc à découvrir ce dimanche le rêve le docudrame réalisé par Fresh TV ça arrive ce dimanche sur ces réseaux et possiblement sur Film Digital merci c'était donc Pays de Cocagne on se parle donc vendredi prochain s'il plaît à l'éternel des armées bonsoir à l'éternel des armées à l'éternel à l'éternel des armées à l'éternel des armées à l'éternel des armées